Ça fait un peu rêver moi quand j'en parle, passer du statut, tu as ta petite boîte et puis d'un coup tu deviens Business Angels, ça fait wouah ! Putain, il est temps que les gens prennent en main leur argent, ils comprennent quoi ! Il faut savoir que lorsqu'on investit, on se dit on est prêt à perdre cet argent. Ta vie, tu l'as vécu une fois, le principal c'est la vivre en adéquation avec la personne avec laquelle tu vis. Si je m'élève, ça veut dire que le reste de ma famille aurait pu s'élever, ils ne l'ont pas fait, et donc inconsciemment je vais penser que je suis mieux qu'eux, donc je vais les trahir et je n'ai pas envie de faire ça, donc je m'auto-sabote. Quelle que soit l'échelle, si vous travaillez votre relation à l'argent, vous travaillez votre paix intérieure, être bien avec vous-même. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money, un podcast qui se demande est-ce qu'on est bientôt tous riches ? J'ai la chance régulièrement d'amener des invités sur ce podcast pour venir vous parler d'argent, d'entrepreneuriat et puis même ces derniers temps d'autres sujets. Mais aujourd'hui on retourne à nos premiers amours en termes de sujets parce qu'on a parlé d'argent quand même beaucoup et je suis aujourd'hui avec Sandrine. Sandrine, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Jérémy, très bien. Ravie d'être là. Bah écoute, ravi de t'avoir sur le podcast. Non sans tumulte pour en arriver là, puisque on avait lancé l'idée et puis en fait non, et puis remis, et puis en fait pas le temps, et puis on a dû décaler. Et puis après, moi j'ai eu un enfant, donc c'était un peu compliqué à réorganiser. Et entre nos premiers échanges et maintenant, il a dû se passer six mois, mais on a réussi. Ouais, mais tu sais, quand les choses doivent se faire, c'est qu'elles doivent se faire. C'est un peu comme avec l'argent. Tu passes une commande et si tu passes bien une commande, ça ne veut pas dire qu'on fait appel au Saint-Esprit, mais on passe commande et il y a des choses qui arrivent. C'est un principe que j'aime bien, ça. On va en parler beaucoup, je pense. Est-ce que, pour commencer, tu peux un peu te présenter, nous parler de toi, de ton parcours, pour qu'on puisse un peu situer tout ton discours pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ok. Alors, qui je suis ? Je suis Sandrine Ritchie, je suis coach depuis 2004, business angel depuis 2018, et j'ai créé ma première entreprise à l'époque en formation avec télémarketing en 1998. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs entreprises. Donc, j'ai à la fois une casquette de dirigeante et chef d'entreprise et une casquette de coach. Et à 50 ans, donc, on a revendu, je suis associée aussi à mon mari, on a revendu nos dernières sociétés et je suis repartie sur un nouveau business en 2021, plus exactement. Et ce nouveau business, c'est la relation à l'argent, dans quelle mesure elle va impacter nos vies et plus particulièrement la vie des entrepreneurs, qu'ils soient solopreneurs ou dirigeants. Et pour ça, j'ai créé un outil pendant une année quasiment qui s'appelle le Money Profil. Et aujourd'hui, je forme mes pères coachs à intégrer la méthode Money Profil dans leur accompagnement pour cibler sur la relation à l'argent personnel de la personne, en quelle mesure elle va impacter leur business, le développement de leur activité. Et voilà, on a à la fois l'aspect personnel et l'aspect entrepreneurial qui sont très forts puisque ça correspond aussi à mon profil. Hyper intéressant, j'ai hâte de conclure dans tout ça. Est-ce que quand tu avais ta première entreprise, il y avait déjà ces discussions autour du rapport à l'argent ou c'était un truc dont on ne parlait pas à l'époque ? Tu sais quoi ? On n'en parlait absolument pas. C'est-à-dire que j'ai même eu, pour te raconter la petite histoire de ma première entreprise, c'était une entreprise familiale, je me suis associée donc avec ma sœur, il y avait les parents aussi qui étaient derrière en financement. Et je vais la faire courte, on ne s'est pas entendus au bout de trois ans. Or, c'était une entreprise qui marchait, qui avait des clients, qui avait décroché un marché public avec la région, aujourd'hui Occitanie à l'époque, Languedoc-Roussillon. Et on ne s'entendait plus, il fallait arrêter. On l'a amené au dépôt de bilan. J'imagine qu'on n'a même pas eu l'idée que cette entreprise-là puisse être revendue. Puis être vendue, pas revendue, mais vendue. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque le graal quand on fait une start-up ou autre. C'est vraiment, je crée, je revends. Nous, à l'époque, malheureusement, pas du tout. Moi, je te parle de ça, c'était dans les années 1998, 1998. Donc voilà, il n'y avait pas toute cette culture. Ou en tout cas, dans mon milieu, on ne l'avait pas. Je ne peux pas généraliser, mais il suffit de se référer après aux médias, à tout ce qui sort sur YouTube, ou aujourd'hui sur BFM, tout ce qu'on entend. À ce moment-là, on n'en parlait pas. C'est vrai que si on réfléchit un peu en arrière et qu'on se remet dans le contexte de cette période, l'achat-revente d'entreprises, c'était la fusion-acquisition de très grands groupes. Il n'y avait pas tout ce rachat d'entreprises web qui vont maintenant très vite, où tu rachètes même des basses clients, des choses comme ça. Et à l'époque, quand tu rachetais une boîte, c'était, entre guillemets, Danone qui rachète Nestlé. À part ça, ou alors on ne le savait pas. C'est possible aussi. Ou alors, on ne savait pas. Mais écoute, j'étais quand même dans un milieu où j'avais des réseaux d'entrepreneurs autour de moi et autres, on n'en parlait pas. C'était un non-sujet, en fait. Et c'est arrivé, je pense, dans les années 2010 ou 2015. C'est arrivé après avec l'émergence de ces start-up qui a fait qu'on a commencé à parler argent, on a commencé à parler finances au sens stricto senso. C'est-à-dire, oui, il y a la motivation des créateurs. Bien sûr, ça part toujours d'une motivation, une création, d'un envie de faire quelque chose. Mais l'accès à l'argent est devenu hyper facile. Et moi, je vais dire, du coup, ça m'amène aussi sur un autre sujet-là, mais on n'y pensait pas. Et aujourd'hui, c'est presque la première chose à laquelle on pense. Et je dirais que la tendance est presque inversée. C'est-à-dire que nous, en tant que Winnesangels, on peut voir des personnes qui viennent chercher de l'argent. Et on se dit, mais c'est quoi le projet ? C'est-à-dire qu'on pense aller chercher de l'argent avant d'avoir vraiment monté quelque chose. Et là, tu dis, en fait, tu sais, c'est ce que j'appelle souvent l'effet balancier, c'est-à-dire que tu passes de tout à rien. Il y a eu cette grosse période, il n'y avait rien. Après, il y a eu tout et beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois qu'on peut dire qu'il y avait beaucoup. Il y avait presque plus d'argent à disposition que d'entreprises. Et aujourd'hui… C'est des dernières années, oui. Ah oui, mais j'ai l'impression que c'est en train de se rééquilibrer, de se structurer aussi. Mais on le voit… Il y a 2-3 ans, je ne sais pas si toi, côté Business Angels, tu l'as vécu comme ça aussi, mais on devait se battre pour mettre de l'argent dans les projets. Oui. Les créateurs disaient, non, non, mais là, vos 50 000, on n'en veut pas, en fait, on est oversubscribed. Enfin, c'est bon, on voulait 500, on ne veut pas un million, on veut 500, en fait. On ne veut pas diluer plus. Et il fallait être le premier, il fallait limite négocier avec les créateurs et leur dérouler le tapis rouge sur les conditions du deal pour qu'ils t'autorisent à prêter de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement réinversé. Mais tout doucement, tu sens quand même que même les bons deals, tu peux de nouveau y accéder. Alors qu'il y a trois ans, c'est juste si tu ne payais pas pour accéder au deal. Nous, pour te dire, on est parti sur… On parle de ma partie Business Angels, mais c'est vrai qu'on est parti au départ à investir directement dans les entreprises. Tu vois, c'est-à-dire que là, on rentrait en tant qu'associé, pacte d'associé et autres, on était vraiment partie prenante. Attention, parce qu'en général, les BAs aiment bien investir, n'aiment pas trop forcément s'investir à titre d'activité. C'est vraiment… Ils sont passifs en général. Oui, c'est même souvent souhaité, parce qu'après, il y a une histoire de responsabilité juridique et autres qui fait qu'on peut prendre des distances. Nous, c'était l'inverse, on avait vraiment envie de s'impliquer. Donc, on l'a fait, on l'a fait encore dernièrement. Et en même temps, aujourd'hui, on a préféré rejoindre le Blast Club créé par Anthony Bourbon récemment. Là, par contre, il a fallu se battre pour entrer. Nous, on est depuis l'origine, mais pour avoir ce qu'on voulait, il a fallu se battre. Mais parce que ça se structure, ça s'organise. Et aussi, on a quand même accès à des projets d'envergure et de portée sociale et environnementale aussi qui sont sympas. Ça ne veut pas dire qu'au niveau local, on n'en a pas, parce que bien au contraire, on en a. Mais c'est plus dur. J'allais dire, la prise de risque, elle est quand même grosse aussi. Faire attention, quand on parle de ça, si on parle d'argent, en relation à l'argent, c'est très bien. Ça fait un peu rêver, moi, quand j'en parle, passer du statut sur le… Voilà, tu as ta petite boîte et puis d'un coup, tu deviens Business Angel. Ça fait… Attention, ce n'est pas un jeu. Ça se fait avec des bases, je crois qu'il faut avoir certaines connaissances ou en tout cas s'informer, se former et s'informer pour ne pas faire n'importe quoi et avoir beaucoup de prudence avec ça. Il faut savoir que lorsqu'on investit, on se dit, on est prêt à perdre cet argent. D'accord ? C'est-à-dire que, voilà, au plus tu prends des risques, des risques parce que quand on est dans l'investissement au niveau des entreprises, c'est la partie la plus risquée en termes d'investissement. Avant ça, on a les placements, on a d'autres choses plus sécures, notamment au niveau banque et autres, au placement financier classique et assurance-vie. Mais là, on est vraiment sur le niveau le plus risqué. Et c'est de se dire… Moi, je sais parce que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir presque sur cette casquette-là et je leur dis, ok, on pose les choses. Même dans les monnaies profit, je leur dis, attention, avant d'en arriver là, il y a peut-être d'autres éléments. Le private equity est malheureusement le fait d'investir dans des entreprises non cotées en bourse, souvent à des stades très, très early de leur développement, très, très jeunes, parfois qui n'ont même pas encore de modèle de rentabilité, etc., même si ça aussi s'attend à aller un peu mieux. Oui, mais il faut quand même rappeler que c'est parmi les investissements les plus risqués qui existent au monde. Ce sont les plus… Ouais, j'allais dire les cryptos, si t'es pas sur des grosses, grosses cryptos traditionnelles, mais oui. Voilà. Oui, c'est le plus risqué. Et il y a un truc dont on parle peu, c'est que ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans le private equity, et il y en a un, c'est des gens qui ont une discipline, qui ont de l'argent et qui jouent à la loi des grands nombres. C'est-à-dire que tu fais 15, 20, 50 boîtes par an, les gros fonds, ils ne font plus tellement de due diligence poussé, j'ai l'impression. Ils font 50 boîtes par an pendant 20 ans, et en fait, il y en a là-dedans, une qui rattrape tout le reste. C'est ça. Et ça, ce n'est pas un jeu de particulier. Non, non, ce n'est pas un jeu de particulier. Après, tu vois, nous, quand on a vendu nos entreprises, on s'est retrouvés avec un capital et puis une motivation aussi très forte en tant qu'entrepreneur. Tu vois, il y a aussi ce truc-là où, c'est quand ça te parle, c'est un peu presque plus fort que toi. Tu as les placements classiques et puis après, entre guillemets, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais tu t'ennuies. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à y faire à moins de devenir trader ou autre. Moi, ce n'est pas mon kiff, ça, franchement, ça ne me fait pas vibrer. Le placement lui-même ne me fait pas vibrer. Par contre, allez écouter des pitches, allez soutenir des projets qui te tiennent à cœur. Nous, notre objectif, on n'est pas fonds d'investissement, entre guillemets, on ne va pas chercher à devenir millionnaire ou milliardaire, on n'en est pas là. On est vraiment sur le fait de se dire, on participe activement à quelque chose qui nous motive. Et ça, c'est génial. Vous choisissez un jeu auquel vous avez envie de jouer. Bien sûr, c'est un jeu qui, pour qui dure, il doit être rentable. Mais ce n'est pas l'espoir d'enrichissement ultime de notre famille. Non, 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 ce n'est pas basé là-dessus. Il ne faut surtout pas… Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit, mais en même temps, je crois que ce serait vraiment dangereux. Quand on fait ce genre d'investissement, on prend sa capacité d'épargne globale et on se dit, voilà, tant de pourcents, parce que j'ai besoin de vivre, tant de pourcents, parce que je veux faire du placement sécurisé, notamment patrimonial. Je veux dire, tu vas investir dans l'immobilier, tu vas être sécure là-dessus, tu ne perds pas d'argent ou difficilement, à moins que tu te sois vraiment planté en termes de choix. Mais bon, là, tu vas plutôt investir pour plus tard, pour toi plus tard, éventuellement la retraite ou pour tes enfants aussi. C'est parti. Voilà. Et puis après, tu vas aller dans tout ce qui est bitcoin et autres. Et puis, l'ultime, tu vas dire, ça te parle. Nous, c'est vrai que quand on regarde notre répartition, on se dit qu'on est un peu fada, mais bon, c'est comme ça aussi. Je veux dire, la vie de ta vie, tu ne l'as vécu une fois. Le principal, c'est de la vivre en adéquation avec la personne avec laquelle tu vis. Et ça, c'est important. En tout cas, on a des profils très différents. Et pourtant, il n'empêche qu'on kiffe vraiment là-dessus. Voilà. Et je dis, il faut faire attention aussi. Voilà. Moi, j'ai 90% de mon patrimoine qui est dans mon entreprise. C'est n'importe quel professionnel de l'investissement. On te dira, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop risqué. Mais j'ai des compétences et une lecture du marché de mon métier et de rien d'autre qui fait que je peux jouer à ce jeu-là avec peut-être moins de risque que la moyenne. Et c'est toujours pareil. Et disclaimer, et on aurait peut-être dû le faire avant, rien de ce qu'on dit ici n'est un conseiller d'investissement. Faites vos propres recherches. Investir comporte des risques. Et ce qui est très bon pour l'un sera très mauvais pour l'autre. Et inversement, ça dépend de votre profil d'investisseur. Ça dépend du cash que vous avez en disponibilité. Et ça dépend de votre horizon de temps. Et ce qui peut être le meilleur placement du monde pour Sandrine peut être le pire pour moi et peut être un truc moyen pour vous. Ce n'est jamais simple. Il n'y a jamais de bonne réponse. C'est ça. Dès qu'on parle de toute façon d'investissement, de relation à l'argent, il n'y a pas… Souvent, on vient me dire c'est quoi la recette ? On vient me chercher pour des recettes. Moi, je dis si tu veux des recettes, je t'en donne. Mais c'est comme du casse. Tu achètes son livre, tu fais la recette, elle n'aura jamais le goût du casse. D'accord ? C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que… Tu vois ? Et vraiment, l'approche que j'ai, que ce soit sur ma proche d'investisseur ou d'accompagnant sur former des coachs et la méthode Monnaie Profil pour qu'eux-mêmes puissent accompagner leurs clients, je leur dis toujours la recette. Si vous êtes là pour appliquer des recettes, on va au casse-pipe. Et ce n'est pas le but. C'est vraiment de regarder la personne. C'est quoi qui est important pour elle aujourd'hui dans ses priorités, dans ses envies. Quand tu me dis 90% sur sa boîte, tu as une trentaine d'années. C'est ça ? A peu près. Moi, à l'époque, c'était la même chose. Tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais avoir, c'était mon entreprise. Même mon salaire, il était réinvesti dans l'entreprise. Moi, je payais des impôts. C'est quelque chose que je ne touchais pas à l'époque. Oui. Tu vois ? Mais même d'ailleurs, tous mes copains qui étaient comme moi et qui ont, à partir de 45 à peu près, qui avaient les mêmes profils, ils commencent à dérisquer. Ils commencent à rediluer parce qu'ils sont à une étape de vie où ils ont un horizon temps qui est différent, ils ont des enjeux qui sont différents. Les familles sont différentes, etc. Moi, je suis, entre guillemets, très jeune, à l'échelle d'une vie d'investisseur. Et donc, je suis encore très, très agile. Et sur le principe, pour encore me planter et tomber à zéro demain, ce ne serait pas la fin du monde. Tu ne réfléchis pas de la même façon quand tu as 50 ou quand tu as 20, d'ailleurs. Non, bien sûr. Ah bah oui. Moi, à 20 ans, la première entreprise, c'était ça. On est partis. À l'époque, on n'avait même pas idée d'aller chercher des fonds. On avait fait un prêt à l'initiative. On ne l'a même pas touché. Alors que franchement, c'est la pire des conneries à faire, ça, aujourd'hui. Je dis, franchement, quand tu as l'argent et que tu as la chance d'avoir des clients, parce que ça arrive, il faut le dépenser, cet argent-là, pour développer. Mais tu vois, l'état d'esprit qu'on avait, c'était la gestion de bon père de famille ou bonne mère de famille. On ne touche pas, on ne s'endette pas, donc on y va petit à petit. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Enfin, moi, les conseils que je donne, ce n'est plus du tout ça, voire même c'est risqué de garder ce modèle-là, tu vois. Donc, il y a à la fois l'époque dans laquelle on vit, l'âge que l'on a, il y a tous ces paramètres, et puis les ambitions que l'on a. Il y a une donnée quand même, il y a aussi une variable, c'est l'ambition de la personne. Et souvent, on va projeter sur… En plus, il y a qui veut être mon associé, tu vois. Alors, ça fait rêver. Des fois, moi aussi, je vois un peu la projection qu'on peut faire sur moi, mais je leur dis « Mais attendez, vous ne savez pas ma vie, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas où j'en suis, ça n'a rien à voir. » Arrêtons de projeter comme ça, ça n'a aucune valeur en soi. La seule chose, c'est toi, qu'est-ce que tu veux ? Et ça, c'est important. Ces émissions, elles sont très divertissantes, elles popularisent l'entrepreneuriat, c'est très très bien et c'est très cool, mais on ne se rend pas compte à quel point, non pas que ce soit si scénarisé que ça, de ce que j'ai entendu, ça n'est pas tant que ça, mais à quel point c'est monté derrière. Et donc, en fait, Anthony Bourbon, Éric Lachevec ou les autres, il lâche 250 000 à la télé en 13 minutes, ils le disent en off, il y a eu 1h30 d'interviews qui ont été cut en 13 minutes et derrière, il y a 3 mois de due diligence, donc ils vont fouiller l'intérieur de la boîte pour voir s'ils valident bien cet investissement. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a combien de deals que l'on voit à la télé qui n'aboutissent pas ? Oui, énormément. Voilà, donc nous, on est dans les coulisses avec Blast, on voit le truc et c'est vrai, mais en même temps, je trouve que c'est génial parce que ça ouvre le fait de dire que c'est possible. Moi, là, tu vois, tout à l'heure encore, j'ai une personne qui m'a envoyé, bon, moi, je la contacte par rapport au monnaie profil et elle me dit, moi, c'est ton côté business en dieu, est-ce que tu veux investir ? Et bon, ça attire, ok, mais en même temps, je dis, ça fait rêver, mais voilà, tu as des étapes à passer avant ça, tu vois, avant de venir chercher de l'argent, c'est pas parce que tu as, il y a des étapes. Donc, ça fait briller, moi, je trouve que c'est génial, ça fait, ça donne de la motivation et en même temps, n'oublions pas le principe de réalité, les choses, elles se font pas comme ça. C'est important de montrer aussi la réalité parce que dans l'inconscient collectif, Business Angel, ça fait rêver. La réalité, c'est que tu te fais harceler de mail toute la journée et que, désolé pour ceux qui nous écoutent, mais 90% des gens qui te pitchent, leur boîte, elle est nulle, elle n'ira jamais nulle part. Et dans les 10% restants, tu vas te manger des tableaux Excel par centaines, de projections, de possibilités, d'analyse du marché, d'entretien avec le fondateur pour voir s'il est solide par rapport à sa vision et tu vas avoir tort 9 fois sur 10. C'est ça le vrai métier, en fait ? Ouais, alors c'est pour ça qu'après, tu vois, on est parti comme ça et puis qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des structures qui font ce travail en amont pour nous, tu vois ? Et puis, on dilue énormément. Moi, aujourd'hui, on est vraiment dans la dilution. On ne sera jamais milliard, et ce n'est pas le but. Voilà. Et puis, soutenir certains projets. J'avais fait un post là-dessus où j'avais montré, je crois, les 15 ou l'entreprise dans laquelle on a investi. Depuis, il y en a d'autres. Et voilà, elles ont toutes une valeur. Il y a vraiment quelque chose, quoi, derrière. Et je trouve ça génial. Tu vois, la dernière dans laquelle on investit, qui s'appelle Au cœur des coulisses, je fais rapidement, mais ce qui n'a rien à voir avec une start-up classique, c'est le système où on va demander à des artistes de proposer, tu sais, une frêle ou une basket, ou autre chose comme ça. Ils n'ont pas aux ventes, aux enchères, quelque part. Enfin, voilà, il y a tout le business modèle qui est en train de se voir, se revoir là-dessus. Et le but, c'est de redistribuer une partie, 70% des bénéfices à des associations. C'est génial, ce truc-là. Et nous, c'est surtout Marie qui accompagne Hervé sur ce truc-là, mais en même temps, quand il m'en parle, je dis, mais c'est OK. C'est du recyclage. Tu profites de la notoriété et tu revers 70% et tu as un business model qui permet quand même de vivre honorablement par rapport à des aspirations que tu peux avoir. Toujours pareil, je mets toujours mon curseur. Je dis, ça me semble OK. Et là, du coup, tu repars. Et c'est génial d'être dans cette dynamique-là. Et de l'autre côté, on peut aller investir là sur un truc. Ils sont en train de prévoir des satellites qui vont tourner autour de la Terre, mais recyclables, tu vois. Enfin, voilà, on peut avoir tous ces projets-là. Alors oui, ça fait rêver, mais aujourd'hui, voilà, on prend beaucoup de recul par rapport à ça. Il y a des personnes, on fait partie de clubs qui nous aident à investir là-dessus pour ne pas aller partout, n'importe comment. Voilà. Je comprends tout à fait. Moi, je n'investis que dans ce que je comprends. Donc, en fait, médias en ligne, EdTech, Créateur Économie, tout ce qui est néo-formation, etc., tu vois, ou outils pour ces personnes-là, pour les acteurs de la Créateur Économie, rien d'autre. Tu me proposes n'importe quoi d'autre, même si le projet a l'air cool. Ça a l'air sympa. Mais je dis non. Ou alors, dis-moi, tu es mon pote, fais un chèque pour soutenir. Je dis OK, mais ce n'est pas un investissement. Je te file un chèque pour soutenir. Ce n'est pas la même chose. Non, mais tu as tout à fait raison. Et ça, on le fait aussi vraiment en fonction de ce qui est important pour soi, avec sa ligne de compte. C'est pour ça qu'effectivement, 90 % des demandes que tu vas recevoir, tu dis non, ce n'est pas moi l'art, ce n'est pas mon truc. Je ne connais rien dans l'art et je n'ai pas de valeur à apporter dans le milieu artistique de l'art. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Tu vois ? Je n'ai pas de plus-value. Voilà, pour ce côté business angel. Non, mais c'est intéressant. Et puis, ça fait toujours un peu fantasmer l'inconscient collectif du public et tout. Donc, c'était bien qu'on puisse un peu traiter ça et qu'on puisse un peu le démystifier. C'est cool, mais ce n'est pas si sexy que ce que vous croyez. Oui, c'est ça. Et puis, sur les montants, on peut avoir des deals à la télé avec 3, 4, 5, 6, 0 derrière. On peut aussi aujourd'hui, et là, je parle pour les petits investisseurs qui auront envie quand même, on peut faire partie de clubs et investir à partir de 1 000, 2 000 euros. C'est aussi possible. Tu vois ? Donc, il y a une accessibilité. C'est plus réservé à une élite. Donc là, ça devient génial parce que ça s'ouvre au plus grand nombre. Et en même temps, y compris sur ce plus grand nombre, il faut dire qu'il y a une part de risque et ça ne se fait pas n'importe comment. C'est comme jouer au loto. Gagner au loto. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du monnaie profil, justement ? Oui. De comment ça se construit, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça détermine, comment est-ce que ça aide les gens, etc. Oui. Alors, pour bien comprendre, c'est peut-être son histoire aussi. Tu vois ? Comment l'idée est venue ? Ça fait l'enchaînement. Parce qu'en réalité, c'est au moment où on a commencé à investir. Où là, on s'est rendu compte, si tu veux, qu'il y avait des personnes qui venaient demander de l'argent, mais avec des dossiers. Alors, vide, c'est un grand mot. Mais grosso modo, ils demandaient aux financiers de payer leur ancien salaire. Tu vois, des cartes qui avaient des super salaires. Ils arrivaient. Voilà, je veux tant. Et puis, tu regardes, tu regardes. En fait, vous demandez de payer votre salaire, quoi. Tu vois ? Oui, c'est OK. C'est OK. Peut-être que nous, on n'est pas tout à fait OK sur ce… Voilà, notre investissement, on a envie qu'il aille ailleurs. Et puis, d'autres fois où l'investissement demandé de 50 ou 80 000 euros, je disais, mais attendez, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu vas tenir combien de temps avec ce montant-là ? Pour faire tenir ta boîte avec les charles ? Voilà, avec le business plan que tu me donnes, tu vas tenir deux mois. Donc, ton projet, il est mort en est si tu fais ça. Et là, je me dis, mais c'est fou parce qu'il y a les côtés chiffrés. Ce sont des calculs, comme tu disais tout à l'heure, il y a des tableurs Excel, il y a tout ça, et c'est sûr qu'on va l'analyser. Et en même temps, il y a la personne. Il y a la personne qui va oser demander, qui va dire, non, non, je ne veux pas trop m'endetter, je ne veux pas trop diluer, je ne veux pas trop faire ci, je ne veux pas trop… Et l'autre qui va dire, moi, je veux tout. Et là, je me dis, waouh, en fait, qui je suis, la façon de ma représentation du monde et de l'argent aussi, va vraiment impacter l'avenir, le devenir de mon entreprise. Et moi, avec ma casquette d'entrepreneur, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et j'ai commencé à animer des ateliers au Pôle Femmes à Avignon sur ma relation à l'argent et l'impact sur mon activité et mon business. Et là, elles m'ont dit, waouh, en fait, tu nous parles de nous. J'ai dit, oui, je vous parle de vous. Et moi, j'étais partie pour faire des ateliers. Et la Covid arrive, et là, tu fais, oh, la Covid arrive, les ateliers, tu n'en fais plus, tout est fermé. Et j'avais fait un site, enfin, mon mari, on avait fait un site avec un call to action, tu vois, qui était une vingtaine de questions, sur ta relation personnelle à l'argent. Et je te disais, tu réponds à ces affirmations et écoute ton débrief et je vais te montrer l'impact que ça a sur ta boîte. Ça peut avoir, ça pourrait avoir sur ta boîte. Et là, mon mari me dit, écoute, là, tu as quelque chose à faire. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je prends un tableur Excel et je commence à écrire toutes les affirmations qui viennent, tout ce que j'ai entendu, en pitch, dans ma vie. Moi, t'imagines, au début, je n'étais pas capable d'aller m'endetter. Enfin, bref, j'étais vraiment… Et je suis partie là-dessus. Et j'ai commencé à créer le monnaie profil sur la base d'une tableur Excel, en ayant des affirmations à laquelle tu réponds vrai, plutôt vrai, faux, plutôt faux. Et sur ces bases-là, j'ai fait un côté, je suis coach personnel, c'est-à-dire ton comportement, tes peurs, tes croyances, ton anxiété, ta comparaison par rapport aux autres, ta façon de gérer. Et j'ai fait le miroir sur l'entreprise, c'est-à-dire la fusion que tu peux avoir avec ton entreprise, ta façon de gérer, ta vision, tes objectifs, ton business model. Et en fait, en construisant les deux, il y avait un parallèle qui s'opérait entre ma relation à l'argent et l'impact que ça avait sur mon business. Et j'ai commencé à le tester. Alors, pour info, je ne savais même pas si ça allait se vendre. J'étais avec une personne à côté de moi, elle me dit, écoute, on va essayer. 50 euros, je suis partie, 50 euros, tu vois. D'abord, j'ai fait deux, trois bêta-testeurs avec une coach banquière, notamment. Elle me dit, mais tu as un truc extra, tu as développé. C'est une méthode d'accompagnement. J'ai fait, tu crois ? Tu vois, même quand il y a un peu de bouteille, tu es toujours dans le doute de dire, ah ouais, moi en tout cas. Et je dis, ah oui, vas-y, continue. Et j'ai commencé comme ça, j'en ai fait 2 à 50 euros. Puis petit à petit, pendant un an, à chaque fois, je le proposais. J'avais mon tableur Excel, je veux dire, c'était dans ma tête. Jusqu'au moment où, dans cette année-là, j'ai rencontré des coachs qui m'ont dit, mais ce que tu fais là, ça m'intéresse. Parce que je leur disais, parce que dans le même temps, évidemment, on a investi dans une société qui fait du diagnostic industriel. Et donc, il y avait un parallèle qui s'opérait entre mon tableur Excel et cette application de diagnostic industriel. Et là, mon mari me dit, bah, tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, je commence à en parler, moi, aux personnes que je rencontre. Je leur dis, mais je suis en train de peut-être faire une application. Et là, je rencontre des coachs qui m'écoutent le jour où tu as créé cette application. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Et au bout de, ça, c'est donc 2021, je vérifie quand même qu'il y a marché dessus, que les personnes veuillent bien faire du monnaie-profit, ce qui est le cas. Et 2022, je lance auprès des coachs en me disant, ben voilà, vous avez été intéressé. Aujourd'hui, j'ai une application et je peux vous former. Et comme ça, il y a cinq coachs qui ont répondu, mais j'allais dire, en trois mois, et j'ai commencé à former. Et du coup, aujourd'hui, c'est devenu une application à part entière. Et il y a la V2 qui arrive beaucoup plus conviviale, où là, ça se professionnalise encore plus avec l'autonomie des coachs qui veulent réaliser un monnaie-profile auprès de leurs clients, qui vont directement aller commander un diagnostic, voilà, et tout s'automative, avec l'autonomie, tu vois, du coach qui veut réaliser lui-même le monnaie-profile auprès de freelancers, de dirigeants. Et même aujourd'hui, c'est en train d'arriver auprès d'un public de particuliers qui voudraient simplement regarder, entre guillemets simplement, leur relation personnelle à l'argent. Donc, c'est même en train de s'élargir et au niveau des couples aussi. Trop cool. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples un peu de choses que tu as rencontrées grâce au monnaie-profile, peut-être de croyances sur l'argent qui sont ancrées chez certaines personnes et comment, du coup, ça se transmet à l'entreprise ? Oui. Alors, pour ça, je vais partir des comportements. Il y a deux comportements. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que j'ai plus de femmes qui viennent faire la monnaie-profile et pourtant, c'est toujours ces deux exemples masculins qui me reviennent à chaque fois parce qu'elles sont très marquées. Avec un profil de dirigeant, pareil, une trentaine d'années, secteur agricole, qui va investir dans une autre société, il fait son monnaie-profile et on se rend compte que, il se rend compte et nous nous rendons compte qu'il est une vraie petite cigale. La cigale, le profil de la cigale, c'est quoi ? C'est le profil ? Ça parle à tout le monde quand je dis ça. Je vois ton sourire. Ah ben oui, on s'imagine bien ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, c'est le profil qui dépense. Et il est même acheteur compulsif à titre particulier. D'accord ? D'accord. Et c'est quelqu'un qui vient me voir à la base parce qu'il ne gagne pas assez d'argent. Il ne gagne pas assez d'argent et c'est une cigale. Donc, en même temps, il a la croyance derrière ça, tu vois, tout est allié et que pour gagner beaucoup, il faut travailler beaucoup et ainsi de suite. Donc, c'est une personne qui passe sa vie à travailler et qui est totalement débordée par ça. C'est-à-dire que même pendant le monnaie-profit, le début, il décrochait son téléphone. Je lui dis non, 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 non. Là, c'est fermé. C'est un espace à toi, incapable de prendre sa place et de prendre de la distance. D'accord ? Donc, acheteur compulsif, c'est-à-dire que je vais acheter pour compenser. La réalité, quand tu es là-dedans, c'est que tu vas aller… c'est comme la nourriture. Tu es dans un principe de compensation. Donc, je consomme. Je le fais très vite au niveau perso avec des croyances très ancrées sur il faut travailler beaucoup. Si je ne travaille pas beaucoup et si je ne suis pas disponible, ça ne va pas marcher. Ok ? L'impact sur sa boîte, sur son entreprise, dans le monnaie-profit, on le voit très bien puisque les curseurs se rejoignent, ils fusionnent avec son entreprise. Et là, quand on a décortiqué son profil personnel, entre autres cet aspect-là, il regarde son monnaie-profil personnel et il regarde la fusion que tu as avec ton entreprise. La fusion, c'est-à-dire que je n'ai pas assez de recul par rapport à mon entreprise. Je suis mon entreprise. Et là, il était à côté de moi et là, véridique. Il fait, oh putain ! Oh putain ! Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me fait, non mais en fait, je comprends. Je comprends. Et je lui dis, qu'est-ce que tu comprends ? Il me dit, en fait, il est autant passionné par son métier que par sa vie en général. Et dans son métier, qu'est-ce qu'il dit ? Il achète des machines-outils. Et quand il achète des machines-outils, il va acheter des machines-outils. C'est-à-dire qu'il va au salon et il prend. Tu vois, le prix d'une machine-outils, 100, 200 000 euros. Et il prend. Et puis, le petit matériel aussi. Il adore le petit matériel. C'est un passionné de son métier. Sauf que, depuis des années, sa comptable lui dit, mais en fait, regarde ce que tu dépenses. C'est énorme. En prenant conscience de son comportement et comment ça a impacté son entreprise et avec la volonté derrière d'aller racheter une autre entreprise, il dit, mais regarde, en fait, l'argent que tu dépenses là, il passe où ? Dans des jeux, dont ton entreprise n'a pas besoin aujourd'hui. Et sa comptable, elle avait beau lui dire, il avait beau le savoir, ça ne percutait pas. Et aujourd'hui, donc ça, c'était il y a un an et demi à peu près, ça y est, il a racheté notre boîte. Il a fait de la croissance externe. Alors, je ne dis pas que c'est que ça. Attention, dans ce que je dis, bien sûr, je prends des raccourcis. Bien sûr, tout ça est beaucoup plus nuancé. Il y a d'autres événements autour. L'événement de cause à effet, je le fais de façon directe pour illustrer. On est OK, là-dessus. Je fais attention au raccourci. C'est tellement simpliste. Mais il n'empêche que les résultats sont là. D'accord ? Et il avait aussi l'objectif de prendre un peu plus de reclus, c'est-à-dire des vacances en l'occurrence. Parce que ce sont des personnes qui ont toujours la sensation de devoir travailler tout le temps. C'est super quand tu as une boîte. Moi, je dis, si tu ne travailles pas, tu n'arriveras rien et que c'est à peu près sûr. Mais la seule chose, c'est quand c'est tout le temps et quand c'est fusionné comme ça, il n'y a plus de différence. Je suis mon travail et après, ça me traite des conséquences au niveau personnel aussi. Et c'est quelqu'un qui, avec sa compagne, a commencé à se poser des questions sur les investissements, justement, entre autres d'une maison, entre autres de placement, entre autres… Il y a un témoignage de Christelle Rubinel, un post que j'ai fait, donc on est le 22 février, le 21, donc hier, j'ai publié un post témoignage de Christelle qui montre bien toute l'évolution et le bouleversement que ça peut changer à partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, ce qui se passe dans ta tête, tes croyances et comment finalement tu vas projeter à la fois au niveau perso et pro. Donc ça, c'est un exemple qui est extrêmement marquant. Et puis un deuxième, je ne sais pas, par rapport au timing, tu me dis ? Vas-y, on a le temps. On a le temps. Alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as encore un gars. Là, on est plutôt sur une quarantaine d'années, donc dix ans plus tard, quelqu'un qui est déjà aussi dans un business qui fonctionne très bien, les deux finalement, mais ça fonctionne bien. Et là, c'est un solopreneur qui crée une entreprise avec son épouse aussi. Et voilà, il vient faire son monnaie profil parce que pour lui, en fait, il n'a pas le profil du dirigeant et il est bloqué parce qu'il a ce sentiment profond d'imposture de ne pas être un vrai dirigeant. Et dans son profil, c'est l'inverse de notre premier. C'est que lui, c'est une vraie fourmi au sens où un sou est un sou et qu'il n'arrive pas véritablement, tu vois, c'est un arrache-cœur que d'aller sortir l'argent. Ça porte une maladie. Bon, il n'en était pas là, mais pour un fou, pour ce qui nous écoute, ça s'appelle l'ognophobie. Quand je ne peux pas dépenser mon argent et que ça me rend limite malade, je suis ognophobe. C'est le degré au-dessus de la radinerie. Tu sais, tu as l'économe, celui qui fait attention, l'économe, le radin, et au-dessus, tu as l'ognophobe. On était quand même proche de ça. C'est très dur, tu vois. Et là, encore une fois, l'impact sur le développement quand tu veux créer une entreprise associée et autre, on le voit tout de suite. D'autant plus que là, vu le dimensionnement sur lequel il prend, c'est aller demander des fonds. C'est d'abord de l'endettement bancaire et aller demander des fonds. Alors, quand tu as peur déjà de dépenser un sou, je ne te raconte pas le niveau d'endettement. Ce n'est pas possible de s'endetter. D'ailleurs, pour les profils fourmis, c'est quelque chose qui leur arrache le cœur. On va dire, c'est passé outre ça. Alors, en même temps, ils sont absolument géniaux parce que, tu vois, quand on regarde au niveau entrepreneurial, ce sont des personnes qui vont gérer au top du top. Un sou est un sou. Tu as le patron d'IKEA, tu as des profils comme ça, tu as des vrais dirigeants radins, entre guillemets, mais qui excellent. Ça, il n'en avait pas conscience. Pour lui, voilà, lui, le vrai chef d'entreprise, c'est un Simon Sini, tu vois, qui est capable de tout lâcher, tout claquer, repartir à zéro. Lui, c'était son idéal. Et là, du coup, on sort de son idéal, on se rend compte comment il fonctionne et on apaise. On apaise. Moi, j'ai essentiellement sur rassuré. Tu n'es pas un mauvais chef d'entreprise parce que tu es dans le profil fourmi. C'est juste que ça peut t'empêcher à certains niveaux d'aller actionner des leviers parce que tu as trop peur. Et comment on va aller apaiser ça ? Tu vois ? Et le fait d'avoir apaisé, voilà, ça y est, aujourd'hui, ça fait un an aussi à peu près. Et c'est parti. Et c'est même bien parti. Mais là, encore une fois, il y a aussi, là, en ce moment, des petits problèmes de trésor parce qu'il faut anticiper quand tu crées un certain level. Ben oui, ça demande de la vision. Et ce travail de vision, il n'est pas moindre. Dans les monnaies profils, moi, je travaille énormément là-dessus. C'est quoi ta vision ? C'est quoi ton dimensionnement ? Et comment tu vas y aller avec ça ? J'ai l'impression que tous ces sujets de rapport à l'argent, c'est vraiment le nerf de tout. Et on a tendance à se dire, oui, mais c'est pour les entrepreneurs. En fait, c'est pour les investisseurs. Puis en fait, c'est pour ta vie de couple. Et puis en fait, c'est pour ta vie personnelle. Et c'est des sujets qui sont vraiment très, très peu discutés. Au point que, je ne sais pas si tu as vu un peu les émissions qu'il y a actuellement sur Netflix sur le sujet de l'argent. Tu as Ramit Sethi qui a fait quelque chose qui est très connu aux Etats-Unis et tu en as quelques autres qui sont en train de le faire en ce moment qui ne sont pas forcément hyper connus en France mais qui sont très connus aux US sur le sujet de l'argent. Et moi, la première fois que j'ai pris conscience à quel point c'était un problème, c'est quand j'ai ouvert ces bouquins. Et moi, je n'ai pas eu une éducation financière extraordinaire mais on m'a quand même expliqué deux ou trois trucs. Et j'ouvre ce bouquin et je vois qu'il y a 35 pages sur vous avez le droit d'avoir plus d'une banque. Surtout si elle me traite mal. 35 pages. Je me dis c'est complètement con ou quoi ? Et puis du coup, je commence à creuser ces sujets-là. Et je vois que tout le monde en parle. Et tout le monde parle des frais. Non, 10% de frais, c'est mal. Oui, c'est logique. Non, ce n'est pas logique pour tout le monde. Et l'argent, il faut en parler au sein du couple. Et moi, c'est logique. Non, ça n'est pas pour tout le monde. Et quand tu creuses, tu te rends compte à quel point des gens comme moi qui pensaient avoir une éducation financière assez légère, mais en fait, quand même beaucoup plus que la moyenne. Et à quel point c'est important ? Et à quel point ça fout la merde dans l'entier de la société ? Et à quel point ça afflingue des entrepreneurs, des couples, des familles ? Et à quel point on a besoin de gens comme toi pour réconcilier ça, pour rééduquer, etc. Et aux Etats-Unis, c'est devenu très commun. En France, c'est enfin en train d'arriver. Oui. Il est temps que les gens prennent en main leur argent, ils comprennent quoi. Oui. Oui. Et en même temps, tu sais, c'est comme tout quand c'est un non-sujet, quand tu n'as pas la conscience que c'est un sujet. Parce que finalement, moi, je me rends compte de ça. C'est-à-dire que j'ai même des professionnels et des coaches qui me disent « Ah bon ? C'est quoi ? » J'ai une personne qui n'a pas compris un jour ce que je faisais, mais je dis « La relation à l'argent, elle me dit « Non, elle ne comprenait pas. » Donc là, tu dis « Waouh ! » Et en même temps, je me rends compte, c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est qu'il y a une partie de la population pour laquelle ça n'existe pas. Ça veut dire que ça n'est pas à la conscience. Et c'est là où je dis qu'il y a un vrai travail de fond. Et il y a des personnes, moi je le vois dans les conférences, qui découvrent « J'avais jamais vu ça comme ça. » Jamais vu. Même pas « Non, ça n'existe pas. » Alors, comment veux-tu regarder les choses si tu n'as pas conscience que ça existe ? Donc, tu vois, ce premier travail-là, c'est vraiment un travail de fond sociétal qui est en train d'arriver. C'est un fait. Parce qu'il y a un moment où on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Tu vois ? Ça devient trop cuisant comme sujet. Et on en est à cette phase-là. D'ailleurs, on voit, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la relation à l'argent, qui s'ouvrent au sujet, ça attire de la curiosité. Et puis, tu vois, ceux qui passent le cap rapidement parce que ça tilt, oh là, c'est là que ça se passe. Puis, ils vont dire « Attends, de quoi on me parle ? » D'ailleurs, de quoi on me parle ? Et c'est vrai que quand on parle de relation à l'argent, il y a une part d'éducation financière mais qui est distincte. L'éducation financière, c'est comment je place mon argent. La relation à l'argent, c'est qu'est-ce que je projette sur l'argent qui va être une ressource ou m'empêcher finalement de bien vivre. Moi, j'ai des… Pour illustrer, il y a des personnes et j'ai fait évoluer le monnaie profil dans ce sens-là qui sont incapables d'acheter leur maison principale. Et je découvre aussi… Bon, on en parle… ça vient d'actualité, mais l'argent est un pouvoir extraordinaire de prise de pouvoir dans un couple de l'un par rapport à l'autre. La violence qu'il peut y avoir au travers du prisme de l'argent qui apporte la ressource dans le couple, comment ça se passe ? Le nombre de personnes que j'ai eues… Tu veux investir ? Il faut que je demande à mon mari ? Ah bon ? Il faut que tu demandes à ton mari pour investir pour toi ? Alors après, attention ! Si le mari a la même réaction de l'autre côté en disant « Il faut que je demande à ma femme parce que c'est un investissement important, c'est OK ! » Mais est-ce qu'on a vraiment l'équilibre ? Tu te rends compte que même au niveau des femmes allées d'une certaine culture, d'un certain milieu, ça existe encore énormément. Il faut que je demande à mon mari. D'ailleurs, on en rigole aujourd'hui avec ces mêmes personnes parce qu'elles se trouvent avec des personnes, avec ces coachs que j'ai formés, elles se trouvent même encore à trouver. Je dis « Mon Dieu, mais c'est ce que je disais aussi ! » Et oui, à quel point c'est ancré et à quel point on n'en a pas forcément conscience ? Il y a de la violence. Il peut y avoir de la violence économique là derrière. Attention ! Vraiment ! Moi, c'est un truc… Avant de se marier avec ma femme, on s'est assis, on a dit « Ok, qu'est-ce qui va se passer ? » Déjà, qui va gagner quoi ? Très vite, on s'est rendu compte que moi, j'étais passionné par des choses qui pouvaient gagner beaucoup et elle, a priori, les choses qui la passionnent, ça ne va pas la rendre multimillionnaire. Déjà, on a dû s'organiser autour de ça. Ensuite, moi, plus jeune, j'ai vécu des situations où c'était toujours très inconfortable pour moi pour des raisons dégaux de demander de l'argent. C'est un truc qui a été très dur. Ma femme, à l'époque, elle reprenait ses études, moi, je gagnais déjà ma vie. « Ok, il ne faut pas que tu aies besoin de me demander de l'argent parce que si un jour on s'engueule et que tu as besoin d'argent, ça va créer un truc absolument abominable, je ne veux pas qu'on vive ça. donc il faut toujours quand tu en aies d'avance, on s'en fout de qui il vient, on s'en fout s'il vient de moi mais il ne faut pas que tu aies à me le demander. Ensuite, à leur prix de boulot, les choses se sont encore groupées différemment. Mais on a dû s'asseoir et avoir cette discussion hautement inconfortable sur ce qui va se passer émotionnellement le jour où. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour comme sujet. Ce n'est pas sexy. Ah non, ce n'est pas le truc qu'on ne prenne qu'au champagne alors pour l'argent on fait comment ? Et pourtant, on pourrait arriver à se dire au final, c'est un sujet comme un autre. Tu vois cette espèce de honte et de gêne que l'on ressent. C'est très ancré mais c'est culturel et j'avais fait un premier nous-et-heure j'aimerais que c'est génétique. C'est dans nos gènes. Il faut savoir que là, ce n'est pas ça peut être des croyances comme ça que tu dis bon allez, je vais travailler ma croyance. Pour moi, c'est beaucoup plus profond. C'est culturel et génétique dans le sens où on est issu d'une société qui a une histoire qui a un passé qui a un passif avec ça. Et quand on se compare aux Américains, moi j'aime bien comparer leur histoire et la nôtre mais l'histoire avec un grand H ce n'est pas la petite et ce n'est pas du tout la même. Et quand tu compares, tu peux comprendre des freins d'un côté et on dit l'ouverture extraordinaire ou oui et en même temps c'est un jeune pays qui s'est créé le safe made mind ou woman. C'est quoi ? Il fallait se faire tout seul. On a réinventé une société et c'était très jeune finalement. Elle est très jeune cette société par rapport à la nôtre qui est ancrée dans une histoire beaucoup plus entre guillemets peut-être plus riche mais aussi avec plus de bagages que l'on apprend à lâcher. Et c'est pour ça que dans les monnaies profil on parle aussi beaucoup de transgénérationnel parce que ce que l'on récolte aujourd'hui ce n'est pas que ma croyance du jour quand j'étais petite c'est aussi tout ce que je traîne mal de ma culture et moi j'ai la chance d'aborder la religion la religion en fonction de tes origines et culturelles et de religion les comportements peuvent varier et tu as même des géographies tu vois les personnes qui arrivent des îles que ce soit la Réunion Martinique il y a un rapport à l'argent et un rapport à l'éducation qui est très ancré qui est encore différent de celui que l'on a nous ici en métropole c'est passionnant et tu vois arriver à tenir compte et à prendre en considération ces éléments là je trouve que c'est apporter beaucoup de douceur aussi par rapport à soi et ce qu'on peut s'infliger et c'est une première étape pour prendre conscience et pour changer tu vois donc c'est très vrai et je trouve que c'est là où ça devient fascinant c'est quand tu confrontes les différentes cultures les différentes religions les différentes géographies moi j'ai grandi dans une Alsace protestante déjà tu vas voir des séfarades du Maghreb tu vas voir des libanais tu vas voir des américains qui sont baptistes tu vas voir des catholiques en Italie tu vas voir des musulmans c'est pas du tout la même façon de dépenser l'argent de l'investir de le voir de se sentir avec d'en parler ou de pas en parler les américains c'est tout à fait ok que dans la première 3 minutes d'une conversation et toi tu gagnes combien c'est un français il se met sous la table moi j'ai eu un américain c'était l'été dernier ou l'été d'avant il est venu il a un restaurant on était assis on prenait l'apéro aller en 5 minutes on connaissait son chiffre d'affaires le nombre de salariés machin et toi t'en es où ? tu dis ben voilà moi j'en suis là c'est pas le même business machin mais voilà ça vient comme comme se dire tu vas faire tes courses où tout à l'heure c'est normal et c'est vrai que ça peut mettre comme ça en décalage on les regarde bon moi la contrepartie aussi je la raconte souvent quand je suis allée aux Etats-Unis et alors là moi j'ai été c'est une anecdote mais qui m'a vraiment marquée le gars il avait je sais pas combien de cartes de visite de bancaire dans son portefeuille à l'époque il en sortait l'une ça passait pas pour payer il sortait l'autre jusqu'à ce qu'il en trouve une sur laquelle il y ait de l'argent et là toi tu fais un temps de bon français putain mais t'as ta carte qui passe pas t'es déjà vers de tu vois t'as honte tu te caches tu dis ah j'ai des sous quand même c'est pas un soucis je sors puis je vois celle qui va passer pour payer parce qu'ils ont des cartes de crédit ils ont des cartes de crédit on a des cartes de débit ça change déjà toute la culture ils savent jamais où est l'argent ils jouent au domino avec leur carte bancaire ça c'est une petite pyramide de Ponzi interne ah oui alors et pour info je sais pas si t'as entendu l'info que j'ai entendue hier comme ça alors les aspirations des américains et des français pour tu sais c'est pas les aspirations en début d'année les résolutions les résolutions merci les résolutions des français et des américains alors ça quand j'ai entendu ça je disais ça c'est extraordinaire t'as une petite idée ou pas ? non pas du tout vas-y alors les résolutions des français c'est se faire du bien passer des bons moments tu vois alors que jusqu'à présent on est quand même le roi des fourmis à épargner autres et les aspirations des américains tiens-toi bien c'est épargner plus alors celle-là quand j'ai entendu ça j'ai fait waouh il faut dire qu'ils sont quand même échaudés aussi avec tout ce qui se passe que peut-être il y a tu vois donc c'est intéressant de voir ces changements culturels et se dire que finalement moi j'aime bien déculpabiliser tu sais on a tendance à vraiment se fouetter on n'est pas bon on n'en parle pas tu sais c'est quand même un peu français on aime bien on est bien se tapé on n'est vraiment pas bon nous en réalité on est excellent sur pas mal de choses sauf que en l'occurrence sur la relation à l'argent on a quand même des frais on a quand même des peurs on est quand même culturellement il y a des choses qui ne se font pas il y a des choses qui se font apprendre à sortir de là et à prendre du recul c'est sympa et en plus il y a une chose qui est très marquée je ne peux pas parler pour les autres pays mais que je remarque ici c'est la fidélité à son milieu social il y a quelque chose là-dessus tu sais en Inde on a bien les strates des castes et autres on les a en France c'est plus pour eux et pourtant quand tu regardes la relation à l'argent c'est véritablement un marqueur social de j'appartiens à tel milieu tel milieu et tel milieu parce que notamment je le vois chez les entrepreneurs quand tu passes un certain cap dans ton business j'ai des personnes qui se retrouvent confrontées psychologiquement comme s'ils tournaient le dos à leur milieu tu vois comme s'ils allaient trahir c'est un blocage qu'on voit souvent en coaching ça chez nous si je m'élève ça veut dire que le reste de ma famille aurait pu s'élever et ils ne l'ont pas fait et donc inconsciemment je vais penser que je suis mieux qu'eux donc je vais les trahir et je n'ai pas envie de faire ça donc je m'auto-sabote tu as tout le temps et ça alors tu le retrouves c'est une des premières choses que l'on voit avec un curseur on se dit là il y a quelque chose et là personne tu sais quoi alors je vais dire 100% d'un cas il n'y a pas la conscience dessus non jamais jamais ça c'est le truc ça fait partie vraiment des découvertes dans son profil où tu vas il y a une profil donc il y a éducation rapport aux autres et là ça focus directement dessus et là c'est waouh j'avais eu le cas comme ça d'une personne avec qui j'ai discuté ça fait quelques années maintenant qui hésitait à venir travailler avec nous gros sujet d'investissement sur soi de développer une compétence entrepreneuriale etc je crois je discute un peu avec elle et il se trouve que dans sa famille ils sont tous professeurs doctorants agrégés etc qui sont tous très 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 à gauche ils ont tous pas un rond mais qu'ils valorisent la culture et l'éducation beaucoup plus que l'argent et le vilain capitalisme des entrepreneurs et tu sais elle me dit ça et vraiment je me dis elle va réagir elle va se rendre compte au moment où elle l'écrit et non pas du tout je fais mais tu vois pas un petit lien elle me dit comment ça et c'est fou et c'est fou et quand je lui ai dit choc psychologique remise en question ok d'accord je veux changer et en fait au final elle a sauté sur le moindre petit truc d'un événement extérieur qui n'avait rien à voir pour finalement se raviser et retourner à son groupe social et elle allait chercher une preuve une confirmation que c'est son groupe social qui avait raison c'est des choses qui arrivent mais c'est fascinant de voir à quel point on n'est pas conscient de ces choses là oui ça ça fait vraiment partie de toi des choses comment veux-tu avoir une réflexion là-dessus si t'es même pas conscient que ça existe et donc tu vois et quand tu fais une démarche d'aller regarder ta relation à l'argent mais d'avoir un miroir t'es prêt t'es ouvert en tout cas à se dire je peux faire des découvertes et donc ça demande quand même l'ouverture d'esprit de se dire je vais découvrir quelque chose et quoi qu'il arrive et puis c'est toujours positif la seule chose c'est de se dire que c'est positif d'aller regarder les choses c'est un miroir de soi c'est pas que l'argent c'est vraiment un miroir de soi avec toute notre histoire notre passé notre présent et le futur aussi puisque du passé et du présent va déterminer ce que l'on va choisir et l'impact sur les choix est énorme en fonction de ce bagage voilà une personne qui voudrait mettre le nez un peu dans tout ça tu lui conseillerais de commencer par quoi ? comment serait alors la première des choses ça serait écouter des podcasts écouter lire voilà on tape sur internet relation à l'argent il y a des tas de choses qui sortent là-dessus je trouve que la littérature aujourd'hui est bien tu vois je veux dire là il y en a et c'est peut-être commencer par ça vraiment s'ouvrir et voir tiens il y a des choses qui vont faire écho après je vais sauter sur l'occasion c'est venir écouter les conférences parce que là aussi j'en ai j'en ai animé une et là j'en ai deux nouvelles prochainement quand on écoute en tout cas quand on vient dans mes conférences on vit on vit véritablement c'est pas c'est moi qui parle et c'est vous qui écoutez je vous fais vivre qui vous êtes votre comportement vous allez vivre et ressentir quelque chose par rapport à votre relation à l'argent parce que avant tout on va peut-être intellectualiser en lisant les choses et la phase importante c'est de l'incarner c'est-à-dire de ressentir ce qui se passe et c'est vrai que en tout cas dans la volonté que j'ai dans les conférences c'est de le faire vivre et là c'est la deuxième étape tu vois et bien sûr alors quand ça vraiment ça gratte et qu'on sent que tu sais il y a une personne qui m'a dit en fait j'ai vraiment hésité à faire le monnaie profil mais ça venait tellement j'avais tellement de réticences et ça me faisait tellement qu'en fait j'y suis allée elle me dit c'est le plus bel investissement que j'ai jamais fait parce que c'est là que ça gratte c'est là que je voulais pas aller donc ça me disait que c'était là qu'il fallait que j'aille bon c'est une coach aussi donc elle a le tu vois donc elle est venue le faire et aujourd'hui elle dit mais c'est le plus beau c'est le plus riche que j'ai pu faire parce qu'on y va et après c'est vrai que la phase monnaie profil c'est ah j'ai peut-être pas encore conscience de tout mais en tout cas j'ai envie d'aller voir et il y a des choses que je veux changer je sais pas encore quoi mais je sais que t'as des choses qui vont changer tu vois voilà et là c'est vraiment aller et c'est un je dis toujours c'est un fil rouge de la pure relation à l'argent c'est une c'est une introspection aussi c'est un rapport à soi confiance en soi l'estime de soi les peurs là on est dans la personne et moi le côté que j'aime bien ça c'est ma casquette d'entrepreneur c'est que si tu peux faire un effet qui se coule sur ta boîte sur ton activité au sens large et puis même sur le fait que tu es associé et puis même quand tu es associé à plusieurs sur ton comité de direction c'est quand même sympa tu vois et là ça s'est fait récemment et c'est vrai quoi ouais il y a une espèce de libération où chacun va trouver sa place où on arrive à aborder des sujets on dit les pactes d'associés tout le monde parle c'est formidable je mets au défi de savoir est-ce que dans votre pacte d'associés vous avez noté qui a accès au compte qui décide de quoi en termes d'investissement c'est qui qui a l'autonomie là-dessus j'ai pas vu un pacte d'associés avec ça moi alors je dis pas que ça n'existe pas je dis juste que je ne les ai pas vus mais tu vois on va aller on va lever la poussière sous le tapis c'est-à-dire qu'on va aller aborder des sujets pour lesquels même un très beau contrat d'associés tout le monde est saine tout le monde est merveilleux toi t'es du matin toi t'es du soir c'est formidable tu as telle compétence financièrement est-ce qu'on a regardé les choses ? alors oui on a vu les entrées les sorties combien ça va te coûter pour sortir ça oui mais le fonctionnement la vision l'opérationnel et la stratégie est-ce que tu l'as vu au travers d'un prisme financier qui va au-delà des tableurs Excel que tu peux mettre en place tu vois et ça et j'ai vu me laisser pour en parler parce que ça m'est arrivé donc voilà vous avez compris que je parle un peu de moi on a fait tout ça et pour autant on s'est fait ça me fait penser à un copain qui finit toujours ses podcasts et qui les commence comme ça aussi qui disait dans cet épisode je parle beaucoup de moi et avec un peu de chance en parlant de moi je parle aussi de toi et généralement c'est ça en fait on crée on dit ce que nous on a vécu en espérant que ça résonne avec le plus grand nombre c'est ça je m'en cache pas tu vois je me suis fait on s'est fait bananer aussi entre guillemets voilà avant que les choses soient plus au carré dans nos têtes par rapport à l'argent on a des associés qui est venu piquer dans la caisse et on n'a rien vu bon comment te dire ça arrive ça fait partie ça fait partie du lot et moi dès que je commence à parler un peu des associés les langues se délivrent au départ on s'aime et tout ça après les problématiques d'associés c'est énorme et souvent il y a de la refonte derrière parce qu'on n'a pas calé les choses et tu sais quoi après ta vocale je veux dire la perfection n'existant pas mais il me semble quand même qu'aller toucher à ce levier financier regarder ce qui se passe et l'opposer c'est dommage de ne pas le faire c'est tellement dommage de ne pas le faire et pareil culturellement on n'est pas habitué à ça ça se fait toi d'aller regarder qui sait qu'il y a accès aux comptes courbants qui décide ben moi je ne sais pas c'est les auditeurs s'il y en a qui écoutent le podcast qui disent si nous on l'a fait je vous tire mon chapeau je veux bien regarder tous les items qui ont été mis sur ce que tu regardes que tu ne regardes il y a 50% qui ont été oubliés clairement si ça peut aider partager ça je pense que c'est déjà pas mal du tout dernière question la plus simple si les auditeurs et ceux qui nous regardent ont envie d'aller plus loin là-dedans de creuser où est-ce qu'ils te retrouvent ? alors on me retrouve sur l'Indian je dors sur l'Indian en fait je dors dans l'Indian je suis sur l'Indian je n'ai pas d'autres réseaux je n'ai pas développé d'autres réseaux ce n'est pas l'envie qui m'en manque mais voilà après c'est une question de stratégie donc j'ai mon profil Sandrine, Glaze, Richie et la page Monnaie Profile aussi j'ai un site monnaieprofile.com tout attaché on y trouve tout les personnes qui sont des freelancers des dirigeants des particuliers aussi qui voudraient faire réaliser leur Monnaie Profile on a une page dédiée où on retrouve les coachs certifiés Monnaie Profile et ceux qui sont en cours et pour les coachs pour lesquels le sujet a un écho et qui ont envie d'aller plus loin dans leur pratique pour aller focusser là-dessus de toute façon quand on va focusser là-dessus il y a tout qui se délie derrière c'est vraiment la fleur qui éclot à ce moment-là c'est s'adresser directement à moi au travers des formations et je dirais qu'aujourd'hui c'est plus qu'une formation ce sont des accompagnements qui sont mis en place à la fois pour intégrer la pratique et développer on mettra tous les liens dans la description pour que tous les gens puissent te retrouver dans ce cas-là Sandrine merci beaucoup pour ton temps et pour tous tes partages c'était très cool de passer ce moment ensemble je suis très content de m'avoir réussi à le caler est-ce que tu veux dire un mot de la fin un mot de la fin ce que tu veux ouais pour moi travailler sa relation à l'argent dans la mission avec laquelle je le fais c'est avant tout s'apaiser c'est vraiment c'est pas un travail c'est aller vers soi et aller vers l'apaisement que l'on ait des ambitions de gagner des millions ou que l'on ait de l'ambition de créer son activité voilà et de vivre de ses revenus je dirais quelle que soit l'échelle si vous travaillez votre relation à l'argent vous travaillez votre paix intérieure être bien avec vous-même et pour moi je crois qu'il n'y a rien de mieux dans la vie quelles que soient nos aspirations et nos ambitions il n'y a pas de jugement là-dessus voilà et pas de comparaison possible voilà c'est un très très beau mot de la fin je te propose qu'on s'arrête là-dessus de toute façon je ne pourrais pas dire mieux bah écoute je te remercie Jérémy merci beaucoup merci à toi et merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501